Alors on va parler littérature et cinéma, je rappelle que vous serez en décembre, le 20 décembre, dans le film La promesse de l'aube d'Éric Barbier, très beau film, vous êtes donc la mère de Romain Garry. Voici justement une rencontre avec le romancier François-Henri Désirable qui est parti sur les traces de Romain Garry dans son livre Un certain monsieur Piquelny, Sabrine Casbaoui l'a rencontré. Scooter branché, petite veste de cuir, François-Henri Désirable a troqué son ancienne panoplie de hockeyeurs professionnels pour courir les interviews. Le trentenaire à le vent en poupe, son troisième ouvrage Un certain monsieur Piquelny fait partie des succès littéraires de la rentrée. L'auteur nous reçoit dans son studio parisien où il a pris l'habitude d'écrire sous la houlette de l'un de ses écrivains fétiches, Romain Garry. Je l'ai trouvé au salon de l'autographe au Grand Palais, au salon des livres anciens ou des livres rares et de l'autographe. Et j'étais en train d'écrire Un certain monsieur Piquelny et j'ai vu cette lettre et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Et cette lettre plus la photo, c'est un peu mon seul bien avec mon scooter. Après tu montreras ma tête au peuple et évariste, un certain monsieur Piquelny revient sur la destinée de l'un des personnages de La Promesse de l'Aube, roman rédigé par Romain Garry en 1960. Alors j'avais 17 ans et La Promesse de l'Aube était au programme du bac de français. Et j'ai lu donc cette autobiographie romancée de Romain Garry dans laquelle il raconte qu'il est né en 1914 à Vilnius. Et il dit que sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui, qu'elle lui assignait en quelque sorte un destin. Elle lui disait mon fils tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France, tu seras Gabriel Danunzio Victor Hugo. Et alors tout le monde dans l'immeuble dans lequel Romain a habité avec sa mère se moquait un peu de tout cela, sauf un petit homme. Ce petit homme un jour a coincé le petit Romain dans la cage d'escalier. Et il lui a dit écoute, je pense que tu vas devenir quelqu'un d'important. Alors est-ce que tu peux me promettre que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Polanca à Vilnius habitait un certain monsieur Piquelny. Et Gary raconte dans la promesse de l'aube qu'il s'est toujours acquitté de cette promesse et que devant les grands de ce monde, devant la reine d'Angleterre ou à la tribune de l'ONU ou devant le général de Gaulle ou à la télévision, il a toujours prononcé cette phrase qui paraissait un peu mystérieuse. Au hasard d'un voyage en Lituanie, François-Henri Désérable découvre l'immeuble où vécure Romain Gary et sa mère. Le jeune auteur décide de partir à la recherche de ce monsieur Piquelny. C'est cette enquête qu'il raconte dans son roman. J'ai cherché dans les archives, notamment dans le registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande Polanca entre 1921 et 1925, la période à laquelle Gary y a vécu avec sa mère. Et j'ai trouvé le nom de Romain Katzeff, donc le nom de naissance de Romain Gary. J'ai trouvé le nom de sa mère, Mina Katzeff, mais je n'ai pas trouvé de traces d'un certain monsieur Piquelny. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à imaginer aussi la vie de ce Piquelny et puis les scènes lors desquelles Romain Gary a pu prononcer le nom de cet homme, donc devant le général de Gaulle ou alors devant Kennedy à la Maison Blanche en 1963. Donc c'est vraiment un des pouvoirs de la littérature, c'est-à-dire exhumer un peu les jambes d'oubli. Et si jamais Piquelny est un personnage de fiction, s'il n'a pas existé, si Gary l'a inventé de toute pièce, alors c'est un autre pouvoir de la littérature, c'est-à-dire que cette fois-ci la littérature triomphe via la fiction, puisque le lecteur a pu croire l'existence de ce personnage qui s'incarne dans son esprit par le pouvoir du verbe. Alors est-ce que Romain Gary a fait partie de vos lectures d'adolescence ou de... Non, petite et adolescente, non. En fait, j'ai l'impression qu'il est revenu au programme plus récemment, mais qu'à mon époque, il n'était pas du tout... Je ne sais pas, je suis passée complètement à côté. Je l'ai découvert au moment du tournage. Et qu'est-ce qui vous a... Alors, j'allais dire pousser à dire oui à ce film qui est un grand film classique et qui, au fond, ne correspond pas complètement aux univers que vous avez déjà expérés au cinéma, où c'était évidemment plus radical, ou des comédies, mais j'ai presque envie de dire que c'est un film singulier dans votre filmographie. Mais j'étais très surprise qu'il me fasse confiance pour interpréter ce rôle qui est effectivement, à première vue, très loin de moi. C'était un rôle incroyable, incroyable de pouvoir me déguiser, emprunter une autre voie, travailler le polonais, de... Il ne restait plus rien de moi. Et pourtant, elle est très, très proche de mes origines. J'ai pu me plonger dans plein de choses qui m'étaient très familières. Vous en faites une interprétation de Mina Katssev, donc la mère de Romain Garry, assez exceptionnelle. On va regarder un petit extrait de La Promesse de l'Aube. Romain ! Romain, mon fils ! Romain, il y a un colis pour toi ! Je crois que jamais un fils n'a haït sa mère autant que moi à ce moment-là. C'est un général ! Mais je dois assurir ce que je suis. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, non, non ! Pas peintre ! Van Gogh s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vieillant. Nous nous résignions à la littérature. Il y a trois raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. C'est Sarah Victor Hugo. Romain ! Romain, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie ? L'idée que ma mère pût mourir avant que j'ai accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Vous êtes donc la mère bouleversante de Romain Garry, interprétée par Pierre Ninet. Vous avez commencé à nous l'expliquer, mais c'est vrai, c'est ce qui est frappant. Il y a une transformation totale de vous, la comédienne que l'on connaît dans ce film, avec une silhouette qui se transforme, une voix. Vous êtes allée chercher un accent, un imperceptible accent, mais il est là, pour aussi évoquer vos propres origines, Charlotte Gainsbourg. Oui, je pense qu'il y avait un parallèle entre ma famille qui vient de Russie et ma grand-mère qui était russe, qui avait un accent coupé au couteau, qui avait cette haussature et ce physique un peu plus, voilà, qui est plus loin de moi, qui n'était pas du tout dans le... C'était pas du tout le même genre de mère. Pas du tout. Vous nous rassurez presque. Bon, elle est assez formidable, mais... Elle est assez monstrueuse, oui. Alors, elle est amoureuse de son fils, elle est possessive, elle est monstrueuse, elle est bouleversante même. Est-ce qu'elle a fait du bien ou du mal à Romain Garry ? Elle a cru bien faire. Mais c'est vrai qu'elle était éperdument amoureuse de lui. Enfin, elle a tout donné pour lui. Mais elle avait une ambition qu'elle avait préécrite. Qui s'est réalisée. Oui, qui s'est réalisée.